Retour à Libreville, direction le quartier Nzayon, dans le sixième arrondissement de Libreville, qui a été au centre d'un crime passionnel. Un agent des forces de défense s'est donné la mort après avoir tué sa concubine et sa belle-mère. Ces crimes passionnels relancent le débat sur l'enquête de moralité dans le processus de recrutement au sein des forces de défense et de sécurité. L'analyse est signée Eric Nzenghi, Badinga et Victor Mundunga. Le drame, digne d'un film d'horreur, est survenu au quartier Nzengayong à Libreville dans la nuit du mercredi à jeudi dernier. Un militaire de la garde républicaine a abattu de sang froid sa dulcinée et sa belle-mère avant de se suicider. L'horreur de ce crime vient raviver la problématique de l'enquête de moralité avant tout recrutement de personnel de défense et de sécurité. Utiliser son arme de service pour assouvir une vengeance est un déshonneur pour un soldat. Et quel genre d'arme ? Le soldat est un homme qui fait montre de maîtrise de soi, de sens patriotique. Franchir le rubicon en tuant de sang froid ne correspond pas à l'éthique militaire. Porter une arme est une lourde charge pour un soldat. Et quelle qu'en soit la raison, nul n'a le droit de supprimer la vie à autrui. Il urge de réviser les conditions de recrutement dans les corps militaires et paramilitaires. Il faut corser les procédures de recrutement à travers l'enquête de moralité. Une sélection plus rigoureuse s'impose. Il faut bannir la magouille et le népotisme dans le recrutement qui fournent au pied les valeurs cardinales des forces de défense et de sécurité. La multiplication de ce genre de drame devait relancer le débat sur le respect de l'orthodoxie dans le recrutement et la qualité de la formation dispensée à nos porteurs d'une forme. Car ils sont là pour défendre la patrie, protéger les paisibles citoyens et non de les éliminer. Il va falloir mettre plus en exergue la psychologie du militaire.